Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, Écoutez cette parole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et creusa un pressoir, et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on le traita de la même façon. Finalement, il envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent en eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? On lui répond, c'est misérable, il le fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu, dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? » C'est là, l'œuvre du Christ, la merveille devant vos yeux, nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada